Quand la base socle saturnien est fragilisée, cela perturbe l'ensemble de la pyramide en aval. Je suis en train de parler en amont, c'est pareil. Le sommet, c'est aussi le fondement. Et donc Saturne, quand il est en phase nocturne, va perturber Jupiter, et Jupiter, quand il est en phase nocturne, va perturber Mars. C'est-à-dire qu'on ne sait plus sur quoi s'appuyer. Dans bien des cas, au niveau des couples, c'est la fragilité du cycle plus long qui va perturber le fonctionnement des cycles plus courts. Parce qu'un cycle court, il dépend forcément du cycle long. On nous dit, j'en ai écouté sur France Culture, ah oui, les femmes et les hommes, ça doit être égaux. Mais c'est n'importe quoi. On sait très bien que c'est faux. En tout cas, ce n'est pas en termes d'hommes et de femmes, mais ça revient au même. Les saturniens ne sont pas égaux aux martiens ni aux jupitériens. Il y en a beaucoup moins. La rareté, c'est quelque chose qui compte. Il faut créer de la rareté. Actuellement, il y a peut-être trop d'hommes. Et donc, par conséquent, ça donne l'illusion que les hommes et les femmes valent la même chose, qu'ils sont aussi nombreux. C'est-à-dire qu'au niveau du subconscient, le fait d'être dans la même quantité, ça veut dire que s'il y a la même quantité, il y a l'égalité. Par contre, s'il y a moins de ceci que de cela, par exemple, les gens sont d'accord pour comprendre que le diamant, l'or, a plus de valeur que le cuir ou le zinc. Donc ça, les gens comprennent ça. Mais en ce qui concerne l'humanité, ils ne comprennent pas. Or, il y a aussi une sorte de structure minérale, si on peut dire, puisque Mars et Jupiter, ce sont des planètes, quelque part, donc ce sont des minéraux. Et bien là aussi, Saturne n'a pas la même puissance que Jupiter ou Mars. Alors, paradoxalement, d'ailleurs, les métaux correspondant alchimiquement ne sont pas très significatifs, puisque Saturne, c'est le plomb, Jupiter, c'est l'étain, et Mars, c'est le fer. Bon, peu importe, mais le Soleil, c'est l'or, la Ligne, c'est l'argent, je ferme la parentèle. Quand les gens de Saturne et Jupiter expriment des doutes, expriment des inquiétudes, au sens de « je ne suis pas tranquille », « quiet », « quiet », eh bien, ça va perturber l'ensemble de la masse martienne, voyez-vous. Et c'est pour cela, d'ailleurs, que dans le cas de Saturne, eh bien, le cycle, chaque période étant de trois ans et demi, ça crée quand même un élément de stabilité, qui est beaucoup plus fort que pour Jupiter, qui n'a que des périodes de un an et demi. Ne parlons même pas de Mars, qui a des périodes de trois mois. Donc, là, je vous rappelle mon système que j'ai trouvé l'autre jour. Vous multipliez Saturne par 2, ça fait 56, Jupiter par 3, ça fait 36, et Mars par 4, ça fait 8, et le total fait 100. Bon, passons. Donc, notre société, elle fonctionne comme ça. Une base saturnienne, un milieu de la pyramide qui est jupitérienne, et puis en haut, la population. On peut inverser, on peut dire en bas la population, en haut le Saturne. Les deux schémas sont valables, c'est simplement des images. Donc, finalement, au niveau politique, ça correspond à une philosophie politique. On peut dire quelque part que les... Mais on pourrait échanger, on pourrait dire que les martiens, globalement, élisent les jupitériens, c'est-à-dire les députés, les sénateurs, et puis les sénateurs et les jupitéens élisent les saturniens. Or, ce n'est pas le cas aux États-Unis, bien qu'il y ait ce qu'on appelle des grands électeurs, mais globalement, c'est quand même un séparage universel, plus ou moins, je n'ai pas très bien compris, d'ailleurs. En revanche, dans la constitution de l'agrément public, la première constitution, c'est celle de 1958, dont on vient de vêter le 60e anniversaire, Eh bien, là, c'est le collège des jupitériens, en quelque sorte, des notables, des édiles, des élus, qui va élire le président. Et ce collège, lui-même, il aura été élu par la base. Mais ce n'est pas la base qui va élire le président. Or, c'est ce qui va être décidé par la réforme des constitutions de 1962, appliquée en 1965, c'est que ça sera le séparage universel. Or, ça, c'est une aberration totale. Même si elle peut être détournée, contournée, de toute façon, hein, bon, ça sera des illusions là-dessus. Le président public désigne, non seulement le premier ministre, mais désigne, enfin, il met en place un gouvernement, ce gouvernement, il doit faire la jonction avec le peuple. Le problème, c'est que, quand les jupitériens, ils sont à l'élément intermédiaire, la couche intermédiaire, sont en période nocturne, eh bien, ils ne font plus leur travail. Et à ce moment-là, le peuple n'est plus en communication correctement avec le Saturne présidentiel. Alors, maintenant, les commentateurs politiques nous disent que c'est pour ceci, pour cette raison-là. Non, ils n'ont pas, ils ne touchent pas aux vrais problèmes. Les vrais problèmes, c'est tout simplement un phénomène normal. À savoir qu'il y a des périodes où Saturne, Jupiter, passent par des périodes nocturnes, qu'ils ont des périodes de reconstruction, de rechargement, de vacances, si on veut. On prend des vacances pour se recharger et il faut accepter des périodes de ce genre-là. Mais Macron a parfaitement compris, je ne sais pas où il a appris ça, mais il a parfaitement compris qu'au niveau de Mars, il y avait une très grande mobilité et donc que les formations étaient courtes et qu'on pouvait changer facilement de travail. Il a parfaitement compris aussi que tout en haut, Saturne, lui, eh bien, il assure la continuité grâce à la synchronicité publique, mais la synchronicité, ce n'est pas la 62, c'est déjà en 58. Il assure la continuité pendant 5 ans, avant c'était 7 ans d'ailleurs, ce qui était mieux, beaucoup mieux d'ailleurs. Et, par conséquent, il y a des péripéties et donc ça permet de limiter les problématiques de Jupiter. Parce que Jupiter, il a un cycle de 18 mois, donc c'est un cycle qui est beaucoup plus faible que celui de Saturne. Et quand Jupiter passe par un passage à vide, eh bien, il y a des problèmes, le peuple passe moins, et puis si en plus on n'a pas bien choisi les jupitériens, ça va encore moins bien. Mais c'est normal. Les défections de gens comme Hulot, comme Macron, pardon, comme Colomb, etc., c'est lié à la période jupitérienne actuelle, qui est une période de nocturne. Voilà, tout simplement. Si les gens comprenaient cela, on ne commencerait pas à nous faire des critiques à la petite semaine sur le comportement de celui-ci ou de celui-là. Il y a une carence de la science politique actuellement qui est flagrante, qui est éclatante. C'est parti.